Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante, c'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Et bien je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies en somme. À très vite. Enseignante en économie, coach en orientation scolaire, Nathalie Aanda a également travaillé pour les Nations Unies. Je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de sujets peut-être qu'on n'aborde pas beaucoup. Pourtant, c'est le futur de demain. On va parler de l'orientation scolaire, on va parler de certains choix, on va parler peut-être aussi de la honte qu'on a pu ressentir à un moment donné lorsque nous étions à l'école et que nous n'arrivions pas à faire certaines choses, à faire comme les autres ou à avoir les mêmes notes que les autres. J'espère que vous êtes bien assise dans votre fauteuil ou dans votre lit. Bienvenue sur Évangile TV. Je suis le pasteur Grasse pour les Boss Ladies. Sous-titrage ST' 501 Nathalie, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue sur le plateau des Boss Ladies Show. Merci de me recevoir, pasteur Grasse. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Avec plaisir. Vraiment avec grand, grand plaisir. Je t'ai rencontrée. J'allais dire un peu par hasard, mais finalement, il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Tu m'as vraiment fait l'honneur, la grâce vraiment de nous écrire pour participer à cette émission. Et tu as eu raison. C'est un sujet vraiment très, très important. Alors toi, Nathalie, tu es professeure d'économie au lycée et à la fac également. Mais tu es aussi coach en orientation scolaire. Donc effectivement, tu accompagnes aussi les jeunes personnes à trouver, j'ai envie de dire, un peu leur destinée, à se retrouver un petit peu quand ils sont peut-être aussi passés par l'échec. Et tout à l'heure, en offre, tu as dit que tu exerces un business de la honte. Est-ce que c'est assez fort ? Alors moi, je veux commencer par ça. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un business de la honte en fait ? Alors, que ce soit dans les beaux quartiers où j'ai effectivement des parents et des jeunes qui me contactent ou que ce soit au sein de nos communautés, communautés noires, je vais préciser, le coaching scolaire reste quelque chose de confidentiel. On ne va pas dire aux autres, pourtant la France est le pays où on est champion des cours particuliers, mais on ne va pas dire aux autres que son enfant a des difficultés. On ne va pas avertir les autres. Moi, on m'appelle, quand c'est au sein de la communauté, j'ai déjà une réputation, donc les gens vont me contacter en disant « Vraiment, je t'appelle pour ton fils, je t'appelle pour ta fille, tu sais, vraiment, les enfants de maintenant, tu sais, la France, c'est comme ça. » Ou même quand je travaille au Cameroun ou ailleurs. Et puis finalement, je me rends compte qu'ils n'en parlent pas. Une maman m'avait dit quelque chose, c'est là où j'en suis venue avec cette expression du business de la honte. Elle m'a dit « Mais je ne dis à personne, ne dis à personne. » Et on se voyait dans une tontine, on était ensemble. Et je me dis « Mais enfin, on est toutes des mères. » Et finalement, quelque chose qui est assez commun, puisque ce n'était même pas la seule à me contacter. Et là, il s'agissait de… Elle me demandait d'accompagner son enfant pour faire appel d'une décision du conseil de classe. Et cet enfant, père, médecin, il voulait absolument que leur enfant aille en filière scientifique. Un, l'enfant n'avait pas les moyens. Et deux, n'aimaient pas du tout ça, après avoir discuté avec lui. Mais c'était, ils n'en démordaient pas. Leur fils serait médecin. Et je voyais la souffrance de cet enfant qui me regardait, qui était là. Et on voyait dans ces choses, ils disaient « Sauvez-moi ! » Mais les parents me payaient pour faire appel d'une décision. Je fais appel et je leur dis quand même, vous savez, la réussite d'un enfant, c'est qu'il soit heureux. Là, votre fils, il sèche énormément de cours, il est malheureux. Parlez-lui. Et comme hélas, beaucoup de parents, c'est un travail de longue haleine parce qu'eux-mêmes ont été conditionnés ainsi. Waouh ! Donc ça veut dire que vous rencontrez forcément dans ce métier-là, énormément de personnes finalement, qui, au lieu d'accompagner leurs enfants, ne les accompagnent pas. Peut-être qu'ils créent une pression, en fait, autour d'eux, dans leur vie. Alors, non seulement je dirais que mon business, c'est le business de la honte, mais je dirais aussi, c'est le business des riches. Ah ! Parce que quand on vient me voir, c'est qu'on a les moyens. C'est qu'on a les moyens. Et donc, là, j'ai deux profils. Dans mon parcours d'enseignant et dans mon parcours de professionnel de l'emploi, j'ai rencontré plutôt des enfants de tout milieu et notamment les moins informés et les classes sociales les moins privilégiées. Là, c'est le conditionnement à l'échec. Et une maman, je l'appelle, elle me dit « Moi, je suis occupée, je n'ai pas que ça à faire, je ne vais pas venir vous rencontrer. » Une maman d'origine camerounaise, en l'occurrence, c'est vraiment le fruit du hasard. Et je lui dis « Mais on a eu trois réunions, vous n'êtes jamais venu. Votre fils a quand même des gros problèmes et notamment des problèmes de comportement, ce qui est très courant chez les garçons noirs à l'école en France. » Et elle m'expliquait qu'elle, elle n'avait pas le temps. Et je lui dis « Mais enfin, vous avez le temps d'aller chez le coiffeur. Enfin, votre fils, là, c'est important. » Et je constate que dans les familles les moins privilégiées, pour des raisons de méconnaissance et pour également des raisons de temps, il faut aussi dire que souvent des mamans seules qui élèvent leurs enfants et avec des difficultés diverses et variées, le fait est qu'elles ne perçoivent pas l'importance d'être un parent impliqué. Et elles pensent à tort, bien souvent, aujourd'hui avec la marchandisation de l'éducation et la grande compétition qu'il y a dans le secteur de l'éducation aujourd'hui, c'est qu'il faut être un parent impliqué. Il faut être là, il faut se battre. À résultat égal, si vous êtes d'une classe sociale moins privilégiée et d'une classe sociale privilégiée, votre enfant n'aura pas forcément la même orientation, d'autant plus que s'il est un peu moyen, vous voyez ? Et là, il faut se mobiliser. Et aujourd'hui, ce que je constate au sein de nos communautés, puisque quand même les Boss Ladies, c'est quand même au sein d'une communauté spécifique, c'est que nos enfants sont de plus en plus en échec. En 7 ans, il y a une dégradation telle que j'en ai peur. Mes clients en Afrique, bien qu'ils soient très fortunés, le problème, c'est cet argent. C'est le fait que les parents ne sont pas là. Ils sont toujours au travail. Les mamans travaillent, les hommes travaillent. Et il y a les enfants qui sont laissés avec 5, 6 domestiques. Et finalement, vous, qu'on recrute avec des enfants qui se croient tout permis. L'enseignant n'est absolument pas valorisé. Et puis, de toute façon, ils savent qu'ils auront un poste. Leurs parents leur ont fait comprendre que l'argent, ça achète tout. Donc, ramener l'éthique, ramener la responsabilité. C'est ce que moi, dans la manière dont j'exerce mon activité, c'est ce que j'ai envie de renvoyer. Et beaucoup de femmes prennent souvent mal quand je leur dis « mais les déterminants de la réussite scolaire viennent de la mère ». C'est vous. Et les mères me disent « non mais moi je travaille, moi je suis ingénieur ». J'ai dit « alors ? » « Tu crois que je fais quoi moi ? » J'ai travaillé aux Nations Unies. Les déterminants de la réussite scolaire sont les mères. Attends, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Parce que du coup, il y a aussi le père qui est là. Oui, mais les pères interviennent à des moments clés de l'orientation notamment. Alors, c'est des études, ce n'est pas que moi. Et mon observation ne fait que confirmer ces études. C'est que le care, c'est une affaire de maman. Les enseignants, on est majoritairement un corps féminin. En tout cas, dans le secondaire et dans le primaire. Et que ce n'est pas pour rien qu'on dit « l'heure des mamans ». Vous aurez beau faire ce que vous voulez, moi j'ai changé d'activité professionnelle pour pouvoir suivre la scolarité de mon enfant. Et la majorité de mes collègues femmes, j'ai des collègues qui étaient directrices marketing dans la banque, qui ont arrêté leur activité professionnelle, ont changé pour devenir enseignante. La combinaison de la réussite aujourd'hui en France, c'est père ingénieur, mère enseignante. Il faut avoir une relation intime avec le système éducatif. Il faut être là. La kermesse que vous négligez là, le rendez-vous, les sorties, il faut être là. Il y a des choses qui passent. Comment vous savez que votre enfant est là ? Par exemple, dans le lycée où je suis, j'ai appris ce matin qu'on aura 16 classes de seconde. Vous pensez que les 16 classes ont le même niveau ? Non, évidemment. Vous pensez que mon enfant ou l'enfant d'un enseignant va être mis dans la même classe que la maman qui ne vient jamais, l'enfant qui pose des problèmes ? Ah ben non. Vous m'avez vu négocier des places d'orientation en disant non, je voulais... Parce qu'il y a une connaissance intime, il faut être parent d'élève professionnel. Les parents noirs ne s'impliquent pas. Et ça, ça s'apprend. J'ai de plus en plus de clients, ils n'ont même pas d'enfants. Waouh ! Et ils veulent juste apprendre ? Non, ils veulent mettre en place une stratégie éducative. Ce n'est pas que l'école, le coaching. Moi, je fais de l'accompagnement à la parentalité également. Le problème aujourd'hui, c'est que les parents font des enfants par ego. Ça fait bien, je suis mariée, je suis madame untel. Les enfants sont bien habillés. Quand on va à l'église, ils sont beaux. Ce n'est pas ça. Un enfant, c'est certes, c'est une responsabilité. Moi, j'ai toujours pris mon rôle de maman comme une responsabilité divine. C'est une responsabilité. On m'a donné un enfant, Dieu m'a donné un enfant. Je dois l'accompagner du mieux possible à l'autonomie et au service de l'autre. Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire un clone de moi. Mon enfant, il a sa propre destinée. Et il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas ça. Et cette responsabilité, les gens pensent que c'est cosmétique. Ce n'est pas habiller l'enfant. Quelle valeur vous donnez à travers l'enfant ? Moi, j'ai vu des parents falsifier des bulletins de notes. Je me disais, mais qu'est-ce que vous lui renvoyez à cet enfant ? Et ce qu'on constate de plus en plus, je ne sais pas si... Je vais le dire parce que je suis assez en colère. C'est notamment beaucoup de parents dont les enfants rencontrent des difficultés ici et renvoient les enfants un ou deux ans en Afrique. Parce que de toute façon, le... C'est vrai, j'ai rencontré aussi ces cas-là. En disant, oui, c'est carrément la promiscuité. C'est parce qu'on est en France et qu'en Afrique, l'éducation est différente. Oui, on va taper l'enfant et le strict. Vous savez les problèmes que je rencontre avec mes clients africains aujourd'hui ? Promiscuité. Drogue. Alcool. Violence. Waouh. Et quand vous envoyez un enfant qui a grandi, déjà la déchirure. On te renvoie l'idée que, ah ben non, tu n'es pas bien. Il y a une fratrie, souvent. On enlève un, on t'enlève deux ans. On paye. Parce que aussi, c'est un système où on paye. On te met dans une école où tu as souvent plus d'argent que les autres. C'est souvent la recette pour un gros échec. Waouh. Donc, je suis, et les parents me contactent, alors voilà, on a tel problème. Je fais, par exemple, les préparations pour les conseils de discipline. Vous savez que l'éducation, c'est beaucoup judiciarisé. Oh. Parce que, comme les enjeux sont devenus beaucoup plus importants, donc des parents vont me contacter en me disant, accompagne-nous dans cette démarche. Très bien. Et, oui, très bien en soi. Mais le but, c'est de se dire, pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'une fois, je vais accompagner le parent, mais après, je l'invite quand même à s'interroger. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai, par exemple, dans la même famille, et deux parents ingénieurs, j'ai eu trois enfants, conseils de discipline. Et j'ai dit aux parents, il faut se remettre en question. Non, mais clairement, ça signifie clairement, oui, qu'il y a aussi un problème dans l'éducation. Donc, ça veut dire que, parce que quand j'entends ce que tu dis, et puis même tout ce qu'on a eu à aborder depuis déjà une semaine, j'entends vraiment une passion que tu as pour l'éducation des enfants et surtout pour la responsabilité des parents. Mais à quel moment, en fait, tu es passée de professeur d'économie à, maintenant, coach en parentalité, coach en orientation scolaire ? Est-ce que c'est parce que, bon, est-ce que tu as jugé que tu avais tellement bien fait ton travail parce que tu es aussi mère ? Qu'est-ce qui a fait que tu es passée de ça à autre chose ? Alors, ça a été un parcours particulier, même un peu douloureux. Moi, je suis fille d'enseignante universitaire, mon papa. Et donc, comme beaucoup d'enfants, je n'ai jamais dit que je ne ferai ça. Et pourtant, jamais je n'ai pensé devenir enseignante. Alors, ça, c'est clair et net. Et je travaillais, donc je suis spécialiste en emploi. Donc, j'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière à l'APEC. Ensuite, j'ai travaillé dans différents pays, en Angleterre, au Bhoutan. Et aux îles Salomon, ma dernière mission, où j'accompagnais, donc, la réinsertion professionnelle d'anciens combattants. Ma collègue et moi avons été privés de liberté, je veux dire ça poliment, par des hommes armés pendant plusieurs jours. Et quand vous êtes dans ces conditions-là, et je me suis retrouvée dans cette île, les îles Salomon, c'est un archipel. Il y avait cinq petites filles qui s'appelaient Nathalie, des tout petits-enfants. Nathalie, c'est un prénom qui est aujourd'hui désuet. Et au bout du monde, j'ai cru que c'était un signe du destin, un signe de Dieu. Déjà d'une, parce que j'avais peur, on avait peur de ce qui pouvait nous arriver. Et quand je suis sortie de là, j'ai repensé à l'ensemble de ma vie. Qu'est-ce qui faisait sens pour moi ? Et avant ça, j'avais vécu au Japon, où je faisais de la recherche, donc, sur des territoires en guerre, parce que je suis aussi spécialiste sur la paix et la résolution des conflits. Eh bien, une bosse lésie ! Donc, vraiment, c'est tellement... Et on en parlait au téléphone, je dis, mais autant de capacités pour une seule femme, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je suis revenue, j'ai regardé ma fille, et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Je cherchais, après ça, on m'a proposé un travail au Kenya dans un camp de réfugiés, pour accompagner des jeunes garçons. Je me suis dit, non, je ne peux plus vivre cette vie-là. Je suis revenue en France, où ça ne me semblait plus simple. Moi, j'étais maman seule avec ma fille, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je me vois faire ? Et l'enseignement est venu... Alors, moi, j'ai compris très vite que ma mission de vie, c'était servir l'autre. Ça, c'est fondamental. Même quand j'ai fait mon master en ressources humaines, je savais que moi, je n'allais pas faire du recrutement dans une entreprise. Je savais que ce n'était pas ça, mais je savais, je faisais du volontariat depuis des années, notamment dans une association Axe Pluriel, que depuis mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui, on sait pour vous dire, j'ai pas allé dans d'autres pays, je suis revenue. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, l'éducation a toujours été autour de moi. Mon père, quand il accompagnait des étudiants en thèse, il passait quasiment, c'était le diplôme de leur vie. C'était même plus un... ça allait au-delà du diplôme. Je me souviens que je relisais des thèses, notamment les coquilles, parce que mon père, à un moment donné, quand vous lisez le même document plusieurs fois, vous ne voyez plus. On ne voit pas tout. Et au Japon, j'ai eu l'opportunité d'enseigner. Un professeur m'avait dit, quand je faisais ma recherche, est-ce que j'étais à l'université au Japon ? Il me dit, je faisais ma recherche à l'université au Japon. Il me dit, est-ce que ça t'intéresserait, avec ton expérience aux Nations Unies, de faire quelques cours en développement international ? Et j'ai dit, oh yes, why not ? Et j'ai adoré. Et je voyais ces jeunes qui venaient vers moi et me disaient, what do you think my future will be ? Et je me suis rendue compte que j'aimais ça. Quand je suis revenue, il y avait cette évidence que c'est ça que je devais faire. Donc je me suis lancée dans l'éducation, mais de manière extrêmement naïve, parce qu'entre l'étudiant japonais et l'étudiant français, il y a un monde. C'est deux cultures différentes. Ah oui, non, mais totalement. Le sens du travail. Et puis, on a des souvenirs de soi étudiant. Et là, je me suis rendue compte de l'état, la catastrophe de notre communauté. Encore les autres, ça ne me dérange pas, mais je suis particulièrement touchée par ce qui touche aux enfants qui pourraient être les miens. Je ne dis pas que les autres ne pourraient pas, mais je me rendais compte que c'était une horreur. Et je n'ai pas commencé le coaching tout simplement. J'ai commencé à enseigner. Ensuite, j'ai intégré l'Unité. J'ai intégré également l'université, le département de gestion et d'économie à l'université de Sergie. Et je voyais d'abord, plus je montais, moins d'enfants noirs. Waouh ! Et plus je montais, des enfants de plus en plus perdants. Et je me rendais compte, à un moment donné, je me souviens, en plus, c'est un grand, comme ça, géant garçon, Aloïs. Je lui dis, écoutez, il me regarde. Il me regarde et je dis, mais arrêtez de me regarder comme ça. Il vient à la fin du cours, il dit, madame, vous savez que c'est la première fois que j'ai un professeur qui vous me semble. Il est un jeune homme noir. Et je lui dis, mais c'est-à-dire, vous êtes noirs, vous êtes jeunes. Et il dit, mais vous nous dites des choses que personne n'oserait nous dire. Et il me dit, qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dis, montre-moi ton CV, montre son CV. Et il travaillait à côté. J'ai dit, il faut que tu arrêtes. Si tu travailles pour t'acheter des Nike et autres, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Si tu travailles parce que tu n'as pas le choix et que tu as besoin de cet argent, soit pour te nourrir, soit pour aider ta famille, ok. Mais maintenant, je vais te donner un game plan. Tu vas faire ça, 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 ça. Ça, c'est les conseils que je donnerais si tu étais mon fils. Il m'a regardé, il m'a fait, c'est ça ? J'ai dit, oui. On m'a dit, ok. Et aujourd'hui, il a son master en finance. Il va commencer une brillante carrière. Et je constatais que, au fur et à mesure, les gens venaient me poser des questions. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je passais mes soirées à que ça. Pour eux. Je leur dis, mais pourquoi ? Et une fois, la nounou de Beyoncé, que j'ai rencontrée par le hasard. La nounou de Beyoncé. Oui, qui est à l'ici, elle m'appelle. Elle, elle me dit, Nathalie, I want you to help me for my niece. Je dis, ok. And what do you want ? I want her to be like your daughter. Oh, wow. Et je restais là, elle me dit, mais what ? Elle me dit, non, je veux exactement la même chose. Et elle, elle vivait à Haïti. Et là, j'ai commencé comme ça à conseiller. Je suis devenue, comme je dis souvent, vu le type de client que j'ai. En fait, c'est un high service pour des personnes qui investissent sur l'avenir de leurs enfants. Très bien. Oui, c'est vraiment ça le mot, c'est investir, en tous les cas. Et je dis à mes clients, arrêtez de faire des économies. Vous savez combien moi j'ai dépensé ? Aujourd'hui, ma fille a 22 ans. Je fais ça comme ça en passage. Et elle fait de brillantes études en finance. Elle parle quatre langues, elle vient au Japon. Yes, yes. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elle soit heureuse. Très bien. Parce que finalement, votre enfant, ce qui compte, c'est qu'il fasse ce qu'il aime. On ne réussit que dans ce qu'on aime. On va s'investir. Il faut quand même, vous, vous demandez à vos enfants, souvent les parents, je dis, vous demandez à votre enfant de faire quelque chose qu'il n'aime pas et de se réveiller tous les jours, faire quelque chose qu'il n'aime pas. Alors que vous-même, vous êtes en crise identitaire. C'est vrai. Et vous faites des bilans de compétences. Voilà, vous faites des bilans de compétences pour reprendre sa vie en main. Exactement. Et pour trouver quelque chose que vous aimez, qui donne du sens. Pourquoi ne pas bien commencer et prendre un bon départ ? Et aussi, le problème de confiance en soi, comme on en parlait, c'est que nos enfants, ils ne savent plus qu'ils sont bien. Ils ne savent plus qu'ils ont cette essence divine, qu'ils sont capables de tout ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il y a un côté réseau sociaux qui les limite. Justement. Un jour, j'avais dit à ma fille, mais combien d'enfants faut-il qu'ils dansent sur Internet ? Moi, j'ai envie de voir autre chose. Je n'ai rien contre la danse, elle fait partie de mon culture, mais on a des génies partout. On a des génies partout et dans tout. Exactement. Quand je vois Maurice Sacco qui excelle dans la cuisine, mais dites à un parent, aujourd'hui, mon fils veut faire un C.A.P. cuisine. C'est vrai. On a l'impression que, tout à l'heure, tu disais le business de la honte, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des métiers de la honte ou des sous-métiers. Et c'est dommage parce qu'au lieu justement de diriger, de guider les enfants vers ce qui leur ressemble, ce qu'ils sont, on les dirige vers autre chose. Mais des années plus tard, finalement, ils ont besoin de changement et ils vont vers le changement. Oui. Et moi, je voyais à un moment donné, j'ai travaillé au Greta, en CFA, où des gens reprenaient des parcours de vie. Et j'avais tellement de femmes, notamment, qui étaient en burn-out. Ah, waouh. Elles ont quitté. J'étais chef de produit chez Carrefour. Ça n'allait pas du tout. J'ai fait ça pendant 12 ans. Mais en fait, elles n'aimaient pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réhabiliter ce qu'au Japon, on appelle les « shokunin », la culture du travail par les mains. Quelle honte il y a à ça. Moi, je suis une fan, vous pouvez le voir sur mon Instagram, je suis une fan de pâtisserie de luxe. J'adore la pâtisserie. Mais Pierre Hermé, il n'a pas fait de MBA. Yann Couvreur, il n'a pas fait de MBA. Et pourtant, aujourd'hui, ces hommes sont multimillionnaires. Très bien. Faites ce que vous aimez. Vous ne réussissez que dans ce que vous aimez. Waouh. Waouh. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit que tu as trouvé, en fait, ton essence. Tu as trouvé la raison, ta raison, la raison pour laquelle, finalement, tu as existé. Et tu as parlé du service. Tu t'es rendu compte que, finalement, ta réussite personnelle se trouvait dans le service. Est-ce que, finalement, est-ce que ce n'est pas là où on devrait peut-être tous se diriger ? Puisqu'on est dans un monde où il y a de plus en plus besoin de service. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est un cheminement personnel. Moi, j'ai la foi. Je m'appelle Nathalie Christiane. Je ne sais pas. C'est qu'il y avait quelque chose. Nathalie, la naissance, le Christ. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, moi, dans mon cheminement. C'était que j'ai toujours été celle... Je cherche du sens. Et moi, je ne sais pas faire quelque chose qui n'est pas sens pour moi. Et je pense que les échecs que j'ai eus dans ma vie, c'est quand j'ai voulu me mentir à moi-même. Peu importe le domaine, mais vous avez cette voix qui vous dit... Tu manques. Ce n'est pas pour toi. Mais parce qu'on veut être conforme, on se force parce que je veux ressembler aux autres, parce que cette destinée... Imaginez, vous êtes dans une famille où tout le monde est médecin et que vous sentez, au fond, que vous avez envie d'être peintre. Comment vous allez vendre ça ? C'est difficile. C'est vrai. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'est... Et je me rendais compte. Je séchais des cours à la fac pour aller faire du volontariat. Waouh ! Donc, c'était là, en fait. Mais je ne savais pas. C'était là. Je ne lui donnais pas de mots. Mais aujourd'hui, je ne peux pas imaginer ne pas servir. Et dans le monde dans lequel nous vivons, tu as raison sur une chose, c'est qu'on en a oublié notre mission. Totalement. Et cette mission, c'est servir l'univers, servir le plus haut. Et servir l'univers, c'est servir d'abord son prochain. Très bien. Quel que soit le secteur. Moi, par exemple, quand j'arrive tôt, j'aime bien arriver très tôt au travail, donc 45 minutes avant, il y a les femmes de ménage. Et c'est souvent des mamans. C'est souvent des mamans. Et je les vois, elles sont là. Mais elles se souviennent de tout. À un moment, ma petite sœur avait eu un cancer. J'arrivais, je pleurais. Et une maman m'a pris dans le... Et puis elle m'a dit, j'ai remarqué que tu n'étais plus comme d'habitude. Et moi, je fais la forte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, non, tu ne me dis plus bonjour de la même manière. Je ne savais même pas qu'elle me voyait comme ça. Et puis à ce moment-là, je m'effondre, je lui raconte. Et je lui dis, ce que j'aime bien, moi, c'est que quand j'arrive, mes salles sont toujours super bonnes. Elle a dit, parce que je sais que c'est vous tienne. Et c'est ça, en fait. On est tous des maillons. Ma sœur va bien actuellement. Mais on est tous des maillons d'une chaîne. Et n'attendez pas que l'autre fasse. Très bien. Faites. Parce que finalement, demain, quand vous serez face au plus grand, au plus puissant, il vous demandera qu'est-ce que tu as fait. Moi, j'ai envie que mon témoignage, il serve aux autres. Ou il be a witness for me. J'ai toujours dit ça. Et ma fille, je veux qu'elle soit ça. Comme je l'appelle toujours, my legacy. Mais ce n'est pas une legacy de ton boulot. C'est qu'est-ce que tu sers. Et aujourd'hui, elle a créé des... Elle, elle est pour le droit des femmes. Elle a créé ses organisations. Et là, je sens ma fierté. Je suis plus fière de ça que de plein de choses. Parce qu'elle inspire. On était au Cameroun, je faisais des conférences. Je l'ai emmenée. Et je vois des jeunes qui font... Tu es une inspiration. Ce n'était pas à moi qu'elle parlait. Elle parlait à ma fille qui était intervenue 5 secondes. J'ai dit, ok. Mais c'est moi le coach. C'est toi le coach. Mais l'héritage est là. L'héritage est visible. Et on ne peut que louer. Et je pense que quand on la loue, c'est aussi une façon de t'honorer. Oui, mais totalement. Et j'avoue que mon travail... J'ai beaucoup de clients qui sont en fait ses camarades d'université. Et j'avoue que c'est ma meilleure carte de visite. Avec d'autres. Ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau ce que tu viens de dire là. Ta fille est ta meilleure carte de visite. On commence bien quelque part. On commence bien quelque part. Mais vraiment, c'est un très beau commencement. On ne peut que vous souhaiter le meilleur. En tout cas, ta fille et toi. On a parlé beaucoup de cette casquette de coach scolaire. Coach aussi en parentalité. J'aimerais qu'on parle un petit peu... Tu as dit que tu as travaillé pour les Nations Unies. Oui. Tu as fait quoi exactement ? Quelles étaient tes missions ? Alors, moi, j'étais spécialiste de l'emploi. Donc, par exemple, au Bhoutan, j'ai mis en place le service d'accompagnement des jeunes. Alors, le Bhoutan, c'est un pays entre l'Inde et la Chine. Donc, il rentrait à l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Et donc, il fallait mettre en place toutes les structures d'accompagnement à l'emploi des jeunes. Et donc, c'est moi qui ai mis tout ce système en place. Waouh ! Et ça fait quoi aujourd'hui ? Parce que tu as une fille qui a 22 ans. Tu as quand même réalisé pas mal de choses. En plus de ta fille, tu as dit que c'était ta fierté. Donc, on comprend pourquoi. Tu as réalisé pas mal de choses. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu as la sensation d'avoir vraiment... Tu n'as pas encore fini, c'est vrai, mais d'avoir vécu ce que tu devais vivre. La sensation d'avoir été vraiment dans ton couloir. J'ai encore faim. Je sens encore le besoin de faire d'autres choses. Et c'est bien pour ça que de l'enseignement, je suis arrivée au coaching de cette structure. Qui là, je vais changer de forme juridique justement pour grossir. Moi, je ne cache pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas dire ce qu'on veut faire. Moi, je veux devenir la leader du coaching et de l'accompagnement en Afrique. Ça, c'est une femme de vision. Donc, si je le dis, parce que comme ça, ça me force. Dans vos yeux, je vois. Très bien. Est-ce qu'elle est capable de ça ? Très bien. Je vais. Très bien. Ça, c'est une femme de vision. J'admire beaucoup ça. Et il faut parler son destin. Dieu vous oblige. Quand vous dites... Dieu vous oblige à parler. Il vous oblige à dire. Parce qu'il faut manifester. S'il met cette envie en moi, ça veut dire que je dois le faire. Je dois le faire. Ça ne vient pas de moi. Très bien. Même quand je ne veux pas faire, je me lève le matin et je sens en moi cette saison. Ce n'est pas comme ça que je t'ai fait, mon enfant. Wow. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta destinée. Amen. Et je suis obligée d'honorer cette destinée. Oh my God. Elle dit des choses tellement profondes. Je suis obligée d'honorer cette destinée. Mais ça implique le fait d'être au courant de cette destinée. D'avoir un sens de connaître un petit peu. Il faut parler avec Dieu. Yes. C'est une relation quotidienne. Je pense que souvent, les gens attendent le moment de parler avec Dieu. Dieu nous parle partout. À tout moment. Et il faut savoir écouter. Très bien. Il faut éteindre les bruits des gens. Il faut, il faut, je ne sais pas, il faut de l'humilité dans la vie. Très bien. Parce que devant Dieu, on est des serviteurs. Dis-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi le chemin et attend. Soyez patient. Je vois souvent les gens qui disent, je ne vois pas les signes. Est-ce que tu t'es reposée pour les voir ? Quand tu regardes, il y avait ce scandale-là qui m'a beaucoup choquée et qui me rappelle quelque chose. C'est le scandale de Dubaï. On n'en parle pas beaucoup, mais moi, je veux en parler. Parlons-en. Non, non, je veux en parler parce que ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Je suis une femme, moi, j'ai 47 ans. J'ai travaillé, je vois des jeunes filles avoir des choses. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir ça ? Quand je vais chez le coiffeur, quand je vais me faire les ongles, j'ai des filles de 18 ans, 17 ans. Ça ne vient pas de ta mère, ça. Et même les mères, le manque de moralité. Je suis une bosse. Quelle bosse ? Si tu vends ça, ça... Ton corps. Non, non, ce n'est pas juste ton corps. Mais oui, tout le reste. C'est le véhicule de Dieu. Tu vends ça. Tu vends une part de ton âme. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent ? Complètement. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Mais tu es pourrie de l'intérieur. Et je pense qu'il est temps qu'on dise aux jeunes filles, il n'y a pas de honte à être pauvre. Construis-toi. Il faut se construire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, au sein de... Il faut que tu aies un sac Dior, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. Une génération où tout doit se voir. Je vois des phares qui achètent des perruques payables en six fois. C'est quoi cette histoire ? Tu achètes une perruque à 800 euros, tu payes en six fois et tu viens en HLM et tes enfants sont en ZEP. Oh my God. C'est la vérité. Zone d'éducation prioritaire avec des semis délinquants. Mais c'est tellement, tellement, tellement vrai ce que tu dis. Et je pense que je vais revenir à ce que tu disais au tout début de l'émission. Et tu disais ça aussi en off tout à l'heure. Je pense que c'est aussi cette génération qui est très attachée à l'image, qui est beaucoup attachée à l'image. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens donnent tout pour l'image et rien pour la profondeur, finalement. Moi, je prends la responsabilité en tant qu'adulte. Parce que c'est trop facile de dire les gens aujourd'hui. Il y a une genèse. Oui, c'est vrai. Quand on va à l'église de manière hypocrite, on doit entrer dans la maison de Dieu avec humilité. Très bien. S'il faut que ton enfant soit tiré à quatre épingles, parce que vous voyez bien les regards. Moi, je vous dis, cette émission est géniale. Non, mais tu as totalement raison. Totalement. Alors que Dieu nous prend comme on est. Où est-ce que c'est écrit qu'on ne peut pas être pauvre? L'abondance, c'est quelque chose qui prend différentes formes. Et moi, l'abondance, c'est pouvoir me regarder en face. Parce que tous les actes que l'on pose, comme je dis souvent, demain, tu es capable de te regarder en face sans honte. Sans honte. Parce qu'il ne suffit pas que de dire. Et puis, quand on fait une erreur, tu as multiples chances. Très bien. Mais il faut que tu sois honnête là. Il faut que tu sois intègre. Je t'ai oublié. J'ai pris un chemin. Je ne me souvenais plus de tout ce que tu m'as enseigné. Montre-moi la voie. Et il va le faire. Il n'y a pas un moment où il ne le fait pas. Écoutons-le. Waouh. Merci pour ces douces paroles. On va juste faire une petite pause et nous revenons tout à l'heure. Bonjour, je suis Nathalie Aranda. Je suis coche en accompagnement scolaire et en accompagnement à la parentalité. Et donc, je vais vous parler des cinq erreurs, selon moi, à ne pas faire lorsqu'on commence un business. Alors moi, je vais vous parler de mes erreurs. Je pense que la première erreur, c'est de penser que ses connaissances, son entourage sont vos futurs clients. Ce ne sont pas vos clients. Au mieux, ils peuvent vous apporter un soutien moral, mais pas plus. Comptez pas sur eux. Deuxième chose, c'est de demander trop d'avis. Vous sollicitez des avis à des gens divers et variés qui n'ont pas forcément d'expertise dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et finalement, ça va annihiler toute action. La troisième chose, c'est de penser qu'en fait, juste la communication va suffire. Il faut de l'expertise. Quand vous voulez vendre quelque chose, il faut choisir, il faut connaître son marché. Donc, ça nécessite de faire un certain nombre d'études, de se former éventuellement, de connaître la réglementation en vigueur dans son business. Par contre, il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Si vous faites formation après formation, etc., il y a de fortes chances que vous ne commenciez jamais. Et puis, à un moment donné, se lancer. Tout simplement. Arrêtez de tergiverser. Vous allez améliorer votre produit au fur et à mesure. C'est comme n'importe qui, un boulanger, la fournée d'après est souvent meilleure que la première. Lancez-vous. Commencez. Arrêtez d'attendre la perfection. La perfection, c'est un moment T. La perfection du jour 1, ce ne sera pas les mêmes exigences de la perfection du jour 200. Donc, lancez-vous. Et n'ayez pas peur. La peur, c'est également ce qui va vous faire ne jamais commencer. Bon retour à vous qui nous suivez. Je suis toujours avec Nathalie. Et honnêtement, la discussion était vraiment très intéressante et très riche. Alors, voilà, je vais te poser cette fameuse question que j'aime bien poser ici parce qu'on a remarqué que selon les profils, selon les métiers que nos invités exercent, vous n'avez peut-être pas toutes les mêmes clés de succès. Et on aimerait avoir ici savoir pour toi, en tant que prof d'économie, coach, vraiment cette businesswoman que tu es, quelles sont tes clés de succès. Et puis, comment on fait pour que la nounou de Beyoncé nous contacte ? Ça, ce sont les beaux hasards de la vie. C'est quand vous êtes authentique, les gens qui vibrent comme vous viennent à vous. Et je pense qu'il faut croire en soi. Il faut accepter d'être différent. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Dieu, vous êtes différent. Très bien. Et quand vous essayez de ressembler à tout le monde, vous effacez ce côté unique qui fait que les gens vont venir vers vous. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat, il faut oser. Tout simplement. N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas d'avoir le flyer, le machin. Moi, mon exemple, c'est la femme qui vend les beignets. La rue au Cameroun. J'adore ça. Ça, c'est un bel exemple. Vous pouvez descendre de la Mercedes, vous allez descendre acheter des beignets. Et d'ailleurs, même des beignets du Hilton n'ont pas le même goût. C'est vrai. Donc, il y a un marché pour tout le monde. Mais il faut répondre à un besoin. Très bien. La vendeuse de beignets, elle a compris, on ne s'en sache pas n'importe où. Très bien. L'étude de marché, vous n'allez pas faire deux ans d'étude de marché. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut commencer. Donc, ne vous cherchez pas d'excuses. Et il y a une autre chose, vous allez travailler plus que les autres. Waouh. Il faut arrêter de rêver. Moi, je ne dors quasiment pas. Je n'ai pas de week-end. Non, par contre, je dors. Parce que là, j'ai fait un effort récemment pour comprendre que j'étais efficace quand je me reposais. Donc, j'ai fait deux mois de break. Je n'ai plus zéro client. Mais j'ai compris qu'en fait, j'étais devenue pas moi-même. Mais ça m'a donné tellement d'idées pour repenser mon business. Mais j'ai été capable de le faire que parce que je m'étais lancée. Il faut se lancer. Écoute, merci beaucoup pour ces merveilleux conseils. Il faut répondre à un besoin. Il faut être soi-même. Ça, c'est un conseil important que tu as donné parce qu'on est dans une génération où on imite un peu ce qu'on voit, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut être soi-même. Il faut avoir le courage de se lancer. Il faut arrêter de faire des business plans pendant 10 ans. Et de faire des pages Instagram. Vous postez plein de trucs. Mais moi, une mamie me dit, mais ta page Instagram, tu ne postes pas beaucoup de choses. parce que je suis occupée avec mes clients. Voilà. Et elle, elle n'a pas de clients. Mais j'ai l'habitude de dire dans cette émission que les personnes les plus pertinentes ne sont pas forcément sur Instagram. Parce que tout va dépendre finalement de votre profil. Mais tout le monde n'est pas sur Instagram. Mais le fait est que comme on est dans l'apparence, les gens confondent chiffre d'affaires et followers. Wow, ça n'a rien à voir. Ton nombre de followers, ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Clairement. Et je pense souvent à cette amie avec qui on a commencé ensemble. Je sais, elle est là. Ouais. Et je suis là. J'ai compris. Je ne sais pas si… Je ne sais pas si… Je ne sais pas si… Il n'y a pas de shade. Mais je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Et c'est vrai qu'on a une génération qui va investir plus dans l'apparence, dans le fait de se montrer, alors qu'ils n'investissent pas tellement dans le fait de vraiment construire. Le client va venir, l'argent qu'il a durement gagné, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je ne peux pas. Moi, je facture 150 euros de l'heure brute. Quelqu'un vient comme ça, travailler aussi dur. Très bien. Et vous veniez là, vous ne donnez rien. Très bien. Ah non, non, non. Et les étudiants, notamment, de plus en plus j'ai d'étudiants, c'est leur boulot d'été. À côté, ils me disent non, moi, j'ai besoin d'infos. Il n'y a une personne. Je veux. Et ils payent avec leur argent. Ils pourront aller à Dubaï comme d'autres ou faire je ne sais pas quoi. Non, non. Non, ça, ce n'est pas vous, ça. Non, non. Ça, ce n'est pas une boss lady. Ce n'est pas une boss lady. Ce n'est pas une boss lady. Il doit travailler. Il faut travailler vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, la valeur ajoutée. Donc, ça va au-delà du fait de faire un compte Instagram. Il faut travailler. Qu'est-ce que le client va trouver derrière lorsqu'il va cliquer ? C'est qui votre cliente ? Il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va décider de sortir son argent et de manière régulière ? Il ne faut pas que ce soit un one shot. Qu'est-ce qui fait que la personne revient ? Il faut un système. Il faut un système. Et vous devez faire attention à la qualité de service. Très bien. C'est comme, par exemple, vous faites appel à un traiteur. Il y a beaucoup de gens, il y a une mode comme ça de femme qui, si on sait, elle cuisine bien pour 10, mais cuisiner pour 200, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir, je suis enseignante, mais quand je suis coach, on ne me recrute pas pour enseigner. Qu'est-ce que j'apporte ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Comment je me positionne sur le marché ? Comment on sait que c'est un succès ? Très bien. Il faut que vous sachiez vendre ça. Voilà. Moi, je vous apporte telle solution. Et vous pouvez regarder parce que c'est comme ça. Et moi, les parents disent, grâce à toi, une maman me disait l'autre jour, c'est la première fois qu'on va au restaurant avec notre fille depuis cinq mois, sans que ça se termine en pugilat. Je dis merci. Le travail a été bien fait. Elle part à l'école, elle sait pourquoi elle y va. Très bien. Très inspirant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir pris le temps de partager tout cela avec moi. Et je suis sûre, il y aura d'autres épisodes avec toi où tu vas revenir parce que tu es remplie. Il y a encore beaucoup de choses. J'ai plein de projets en gestation, notamment pour les jeunes boss ladies. Yes. J'ai mis en place un projet entrepreneurial, social cette fois-ci. Et keep riding. Yes. Merci encore, Nathalie. Merci. Dans cette émission, j'ai l'habitude de prier pour les personnes qui nous regardent. Et je vais maintenant prier pour vous. Tu vas fermer tes yeux là où tu es et tu vas recevoir ces paroles. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je déclare que tu révèles l'identité, tu révèles la destinée, Seigneur, de chaque jeune femme qui regarde cette émission. Merci parce que tu leur révèles tes plans parfaits, Seigneur, celles qui prend le temps de parler avec toi et de prêter attention, Seigneur, à tes paroles, de t'écouter. Seigneur, tu te révèles à elles et tu lui montres ta volonté parfaite. Merci parce que tu leur donnes à chacune, Seigneur, cet esprit de persévérance qu'elles a jusqu'au bout, Seigneur, de ce qu'elles entreprennent. Qu'elles aillent jusqu'au bout, au nom de Jésus, de ce qu'elles commencent. Merci pour ton esprit, ô Dieu, qui les aide, Seigneur, à vaincre leurs défis, à vaincre leurs challenges, à se surpasser. Et je prie également afin qu'elles trouvent leur identité pour qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles ne soient pas simplement dans l'imitation, qu'elles ne soient pas limitées à tout ce qui se passe, Seigneur, sur les réseaux sociaux, dans les médias, au nom de Jésus. Mais qu'elles aillent au-delà parce qu'elles trouvent des réponses en toi. Je te bénis, Seigneur, pour l'inspiration qui vient, Seigneur, d'en haut. Merci pour l'inspiration de ton Saint-Esprit. Je déclare, Seigneur, qu'elles sont des gagnantes. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Sois bénie, Nathalie. Merci. J'ai envie de te dire à bientôt. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir, avec plaisir pour continuer cet échange. Nos enfants sont notre priorité. C'est vrai, c'est vrai. Merci encore. Et à vous toutes qui avez regardé cette émission, merci d'avoir été nombreuses, connectées. Vous pouvez partager, bien sûr, cette émission pour que d'autres encore puissent en bénéficier. J'étais vraiment ravie. Et je vous dis à vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par Paypal ou par virement.